Bienvenue au séminaire en ligne d'aujourd'hui. Je m'appelle Sylvain Josset. Merci de nous joindre. Je suis l'assistant vice-président du service à la clientèle. Aujourd'hui, nous présenterons un aperçu de la plateforme MyGeotab et examinerons certaines fonctionnalités de base, notamment le suivi des véhicules, les groupes, les zones et les règles. Je suis accompagné aujourd'hui de Mario Quinteros, chef d'équipe des spécialistes de formation de compte qui présentera dans un instant. Je vous présente maintenant Mario et vous laisse pour sa présentation. Merci beaucoup de nous joindre aujourd'hui. Merci Sylvain. Bien, mon nom c'est Mario Quinteros. Je suis le chef d'équipe ici de notre équipe d'implémentation. Merci pour vous joindre à nous ce matin et prendre le temps de faire partie de cette session. Cette session sera seulement une session vraiment générale de MyGeotab et vous laissez savoir un petit peu plus d'informations et les applications bases du système. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est le Geotab Go? Le Geotab Go, c'est un dispositif de suivi de véhicules. Bien sûr, c'est de Geotab, donc c'est de premier plan. C'est des dimensions d'un beeper des années 90, donc c'est vraiment petit et c'est connecté directement dans le port OBD2 des véhicules. Notre plateforme est une plateforme télématique de source ouverte avec des caractéristiques principales qui comprennent l'installation au simple de plug and play, ce qui veut dire que vous connectez le dispositif dans le OBD2 puis c'est tout ce qu'il y a pour l'installation. Cela a un temps d'acquisition GPS le plus rapide dans l'industrie. Également un enregistrement des données de la plus haute qualité. On a aussi de la détection d'accident avec notification dans le système, de la capture de données de véhicules avancées et on a des applications ou comme on dit en anglais des add-ons vraiment puissantes et un écosystème extensible pour s'assurer que votre flotte soit à l'épreuve du futur. Le Geotab a été désigné autour de cinq piliers Geotab. Pour commencer, on a l'agenda pour aujourd'hui. Je vais vous montrer comment créer des groupes, comment ajouter des utilisateurs dans votre base de données. Je vais aussi vous montrer comment faire la suivi de vos véhicules en utilisant la plateforme, la création des zones bien sûr puis comment créer des règles également. Aussi je vais vous montrer comment créer des rapports en relation des règles, les rapports additionnels aussi puis finalement je vais vous montrer brièvement le marketplace. Ok, donc on commence, je vais aller dans une base de données. C'est une base de données qu'on utilise ici à Geotab pour des fonctions de démo. Comme vous voyez par défaut c'est en anglais. De la manière pour changer la langue en français, c'est vraiment facile. On va avoir mon nom d'utilisateur en haut sur la droite. Si je clique dessus, je vais avoir trois options. Je vais pouvoir me déconnecter et changer le mot passe, mais j'ai aussi des options additionnelles. Par cliquant sur options, sur le milieu de la page ici sous language, je vais changer ça en anglais, de l'anglais au français et je vais faire un save ou enregistrer et recharger la page une fois. Vous voyez maintenant c'est beaucoup plus familier. On va voir la plateforme en français. Là sur la gauche, on a le menu principal où on a toutes les fonctions de la plateforme en géotab. Ici on va commencer toujours avec le guide du produit. Le guide du produit vous donne de l'information additionnelle sur chaque une des applications sur la gauche ici. Donc c'est un peu interactif aussi. Si vous avez des questions sur par exemple la carte, on peut cliquer sur la carte puis ça va vous envoyer directement à la page ou à la section de la carte. Une des choses que j'aime commencer, c'est j'aime commencer avec la section des groupes. Puis la raison pour ça c'est que beaucoup de fois dans notre organisation pour la gestion de votre flotte, c'est important de faire la division entre types de véhicules ou simplement accès à travers de vos personnels de gestion de flotte ou simplement par location. Si vous avez un bureau au nord puis un sud, vous pouvez faire la séparation directement. Moi ça c'est mon groupe ici et vous voyez ici j'ai des véhicules avec three axles comme on dit en anglais. Je peux aussi faire la séparation entre les Etats-Unis, le Canada puis j'ai le Québec ici. Par exemple aux Etats-Unis j'ai un groupe dans les groupes donc on peut continuer faire ça pour faire la séparation des groupes. On a aussi le filtre de groupe ici en haut sur la gauche et si je fais seulement si par exemple je veux voir ça, voir mon groupe QC donc je vais écrire ici QC. Donc je vais faire QC puis je vais écrire sur tout inclus dans QC. Et voilà. Donc maintenant de cette part de ce moment là, je vais juste voir l'information inclue dans les groupes de QC group en bas. Donc je vais continuer ça sans le filtre. Si je continue avec mes véhicules, je peux voir la liste de mes véhicules sur la gauche aussi. Et ça c'est tous les véhicules qu'on a ajouté dans cette base de données pour une démo. Pour voir mes utilisateurs, je vais aller sur la gauche sous la section d'administration et cliquer sur utilisateur. Pour ajouter un utilisateur, c'est vraiment facile. Si on peut ajouter ou créer une page de Facebook pour nous-mêmes, on peut ajouter un utilisateur ici par simplement cliquant sur ajouter. Une fois qu'on clique sur ajouter, on recommande qu'on utilise un courriel pour le nom d'utilisateur. On va écrire le prénom de l'utilisateur. Le nom de famille. Puis ça, ça va nous aider comme quelqu'un qui est en train de faire l'administration de la plateforme. Ça va être beaucoup plus facile à faire la gestion des accès et des utilisateurs en quantité. Ici, si on veut forcer un changement du mot de passe, on va dire oui. Mais la seule requête pour ça, c'est que ça ici doit être une adresse e-mail. Si ce n'est pas une adresse e-mail, ça c'est correct, il n'y a pas de problème. On va devoir faire la gestion nous-mêmes des mots de passe de chacun des utilisateurs qu'on ajoute. Ici aussi, dans la section d'habilitation de sécurité, on peut faire des habilitations de sécurité personnalisées aussi, mais on en a par défaut dans le système également. On peut aussi limiter l'accès aux données. Par exemple, si je veux que cette personne ait accès à tout dans ma base de données, on va écrire tout. On va laisser comme ça. Ou on peut spécifier à quel groupe cette personne va avoir accès seulement. On va toujours avoir le même format dans toutes les pages. On va toujours avoir des onglets sous le titre dans la section de chauffeur, par exemple. Si je veux désigner cet utilisateur comme chauffeur, on va dire oui, puis on va remplir la reste d'informations. Également avec le numéro de permis de conduire si on en a besoin. On a la section de paramètres d'interface d'utilisateur, de UI. Puis ça, c'est la même chose que l'option qu'on a eu avant dans la section d'options. La seule différence entre ça, c'est que si je clique sur l'option en haut dans la page sous mon nom d'utilisateur, ça, ça va être pour mes options personnelles à mon nom d'utilisateur. Ça ici, c'est pour l'utilisateur que vous êtes en train d'ajouter dans le moment. OK. On peut spécifier la mesure de distance, la mesure de consommation de carburant, le format de la date et de l'heure. Également avec le fuseau horaire. Puis, vous pouvez commander au système à quel jour commencer la semaine. Et bien sûr, vous pouvez désigner la langue aussi. Par continuant sur paramètres de la carte, on peut aussi prendre nos options ici dans le type de carte par défaut, la vue de la carte par défaut et l'affichage des zones par défaut aussi. Une fois en enregistre, on va voir cet utilisateur listé dans notre liste d'utilisateurs. Et on peut rechercher l'utilisateur par simplement écrivant le nom et me voici. Là que vous avez vos utilisateurs ajoutés, on va continuer avec les véhicules. On retourne dans notre section de véhicules et on peut voir ici qu'on a une belle liste de 27 véhicules. Moi, pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais utiliser mon Jeep. Et pour localiser ce Jeep-là sur la carte, tout ce que je dois faire, c'est cliquer sur le pin sur la droite. Là maintenant, si je veux voir les informations détaillées sur le Jeep, je peux simplement cliquer dessus. Et je vois ici que j'ai une description. Moi, je peux lui donner une autre description à ce véhicule-là puis je peux lui changer le nom à le Jeep de Mario. On va toujours avoir le numéro de série du dispositif ici. Donc ça, on ne va pas pouvoir le perdre. C'est de l'information que c'est toujours dans le système. On a la version du dispositif et le dispositif, une fois que c'est connecté, on va voir le numéro d'identification du véhicule automatiquement. Également que l'année est le modèle du véhicule. On peut ajouter la plaque d'immatriculation et on va voir la lecture de l'automètre dans cette section-là. Il y a quelque chose ici. Ça, c'est la section où tous les gérants de flotte sont contents de voir. Ça, c'est les avertissements sonores dans le véhicule. Le dispositif est équipé avec un petit speaker qui va faire des beeps si une des règles ici sont brisées. Donc, dans ce cas-là, on va voir le plus populaire, c'est l'avertissement de vitesse. Si j'active ça, je vais avoir des options ici. Moi, je vais commander au dispositif de faire un beep une fois que ça arrive à 100 km par heure. Puis, je vais lui commander d'arrêter de faire un beep jusqu'à temps qu'il revienne à 85 km par heure. Donc, ça, c'est actif maintenant. Donc, la personne qui est en train de conduire mon Jeep maintenant va avoir ces règles-là une fois que je clique sur enregistrer. Donc, ça, c'est au tour de la sécurité des chauffeurs quand ils sont en train de conduire. Donc, on peut aussi activer les beeps sur les conduites dangereuses. On peut faire des beeps en reculant dans la cabine. Puis, faire aussi un avertissement pour la ceinture de sécurité comme pour rappeler au conducteur de se boucler le ceinturon. OK. Donc, pour restaurer ça aux paramètres par défaut, je vais simplement cliquer par défaut. Puis, c'est tout désactivé pour le moment. Là, la section du groupe, si vous vous rappelez, je vais vous montrer comment faire des groupes antérieurement. Donc, ici, moi, j'ai déjà listé ce véhicule-là dans deux groupes. Donc, pour vous montrer comment faire ça, comment ajouter ça, si vous vous rappelez le nom de mon groupe, c'est QC. Donc, moi, je vais assigner ce véhicule-là à tout le groupe de QC. Et voilà. Donc, pour faire les rapports, ça, ça va être les rapports simplement pour filtrer dans ma base de données ici. Je vais pouvoir assigner ce véhicule-là à ce groupe-là. Donc, je vais pouvoir visualiser le Jeep dans le groupe spécifié ici. Si on continue, dans le plan de service, je vais voir les forfaits actuels de ce dispositif assigné au Jeep. Et je vois que je suis dans le forfait pro. Puis, ça, c'est toutes les fonctions que j'ai disponibles d'ici en haut avec ce forfait-là. Là, si vous avez des questions sur le forfait, vous pouvez toujours vous diriger à votre distributeur pour des informations additionnelles. Là, je vais retourner aux listes de véhicules. Moi, je veux voir le Jeep qui passe sur la carte à ce moment-là. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là. Et une fois que je clique sur le bouton, je vois que le véhicule est stationné. Comment je sais qu'il est stationné? Je vais vous montrer et je vais afficher la légende sur la carte. Et je sais que je suis en train d'aller un petit peu trouver. C'est beaucoup d'informations. Donc, vous n'en faites pas. Si vous avez des questions, on va pouvoir les répondre à la fin de la session. Donc, un carré veut dire que c'est arrêté. Une étoile veut dire que le véhicule est arrêté dans une zone qu'on a créée. Puis, si c'était un triangle, ça voulait juste dire que le véhicule est en mouvement. Il est en train de bouger. Puis, il est en train de se diriger dans la direction que le triangle est en train de pointer. On peut aussi faire le changement de vue de la carte entre plan et satellite. satellite vous donne beaucoup plus de détails, bien sûr. Puis, de ce côté-là, on peut aussi changer, voir la carte puis faire un zoom in puis un zoom out. Là, maintenant aussi, sur cette section-là, on a des options sur le haut de la page. On peut voir le calendrier des trajets pour ce véhicule-là. Donc, moi, si je clique sur cette option, je peux cliquer sur option additionnelle puis je veux voir l'information pour le mois dernier. Je vais appliquer les modifications. Et voilà, je vois les voyages ou les trajets pour ce véhicule-là. Dans ce cas-là, le 22 janvier. Je vais sélectionner celui-là si vous voulez le voir sur la carte. On va le cliquer dessus seulement. Et ça va vous le montrer sur la carte directement. Donc, si on fait la suivi des véhicules ici, on va voir qu'il y a des petits triangles. C'est tout petit. Je ne suis pas sûr si vous êtes capable de le voir dans votre écran. Mais il y a des flèches qui vous indiquent dans la direction du trajet. Et si vous voyez dans le cadre, dans le milieu de la page, on voit que le Jeep 2017 était en conduction à 72 km par heure le 24 janvier à 12h13. OK? Puis, ça me donne aussi exactement la direction. Puis, l'autoroute, on voit le Hollywood Freeway à Los Angeles. Puis, on a aussi la météo. C'était 23 degrés Celsius et le ciel était dégagé en ce moment-là. Là, vous voyez aussi, je vais prendre l'attention à ce triangle avec le point d'exclamation. Ça, c'est des règles que j'ai brisées dans ce moment-là. Puis, on voit ici que c'était une accélération brute. On a aussi deux cas ici. Ça, c'est pour un virage serré. Puis, ici en bas, c'était un autre virage serré. Puis là, ça, je l'ai fait par exprès pour avoir une bonne démonstration pour vous ce matin. Là, maintenant aussi, je vais continuer avec les règles dans un moment. Mais avant de faire ça, moi, je vais retourner à notre section de la carte ici parce que je voulais vous montrer comment ajouter une zone dans votre base de données. Puis, on peut faire ça. Il y a deux manières de faire ça. La manière la plus facile, c'est de l'ajouter directement sur la carte. Donc, pour ajouter une zone, on va cliquer sur ajouter une zone sur le haut de la page ici, dans le bouton. Et vous allez voir que votre souris va changer dans une forme de croix ici. Puis, on va pouvoir mettre les coins ou les piliers fencing, comme on dit en anglais. Puis, on va faire les coins. Une fois que j'arrive, on peut faire un coin ici. Il n'y a pas de l'émettre ou quoi qu'on peut ajouter ici. Mais une fois qu'on arrive à fermer la forme de la zone, ça va nous apporter à la modification de la zone. Donc, on va lui donner un nom. Moi, je vais dire Mario Demo. Je vais lui assigner un groupe si je veux. Ou je peux l'enlever que ça soit disponible pour tout le monde dans la base de données. On peut ajouter un commentaire. Et sélectionner si je veux que ça soit visible sur la carte oui ou non. On a aussi les types de zones. On peut créer des types de zones additionnelles par cliquant sur type en haut ici. On peut indiquer les arrêts dans la zone oui ou non. Et on peut lui donner une couleur. On peut aussi lui donner un niveau de transparence. Puis, une date d'expiration ici en bas. Moi, je veux que ça s'expire aujourd'hui. Donc, par la fin de la journée, cette zone-là va disparaître complètement de ma base de données. Une fois que j'ai continué et je suis content avec mes modifications ici, je vais cliquer sur enregistrer. Puis ça, ça va me porter à ma carte une fois encore et je vais voir la zone listée visuellement sur ma carte. Là, si je vais modifier la zone, je peux simplement juste cliquer dessus, modifier la forme de la zone et vous allez voir que je vais pouvoir faire une modification. Si j'ai un point de plus, tout ce que je dois faire, c'est de prendre le point et le prendre et le sortir de la page complètement. Puis ça va enlever le point qu'on a ajouté par erreur. Une fois qu'on a fini, on peut enregistrer encore une fois. Et voilà, c'est modifié. Là, on va continuer. Je vais continuer avec la section des règles. Dans la section des règles, je vais créer une règle complètement à nouveau en relation à cette zone-là. OK? Mais avant que j'y ai, je vais vous montrer la page principale des règles. Et on voit ici qu'on a des règles par défaut. Les cinq premières, c'est les règles les plus importantes à mon avis. Le freinage brusque, l'accélération abrupte, le virage serré, l'excès de vitesse et la ceinture de sécurité, bien sûr. On a aussi d'autres règles autour de la productivité et la flotte. Puis jusqu'en bas, on va voir les règles qu'on a faites personnaliser. OK? Donc maintenant, on peut, avec les règles par défaut, on peut faire des modifications par cliquant sur le petit crayon. Puis on peut faire des modifications aux conditions de la zone. On va retourner ici à la page principale. On peut aussi changer les forces G du dispositif afin qu'ils fassent la lecture correcte des freinages brusques d'accord au poids de votre véhicule. Donc, disons, si vous êtes en train de conduire Honda Civic, bon, donc, ça va aller jusqu'ici. Si c'est une vanne de 15 passagers ou quelque chose dans le genre, un fourgon, ça va être à peu près ici. Donc, géotable fait facile pour faire les modifications correspondantes et par cliquant sur enregistrer une fois qu'on a fini. Là, pour ajouter une règle complètement nouvelle, on va cliquer sur ajouter. Donc, la même chose qu'ajouter un utilisateur. On va lui donner un nom. On va rester avec le même nom qu'on a fait avec la zone. On va lui donner une couleur. On va faire vert maintenant. Puis, on va lui assigner un groupe si on veut. On va ajouter des commentaires si on en a besoin. Et on va continuer sur l'onglet des conditions. Sur l'onglet des conditions, ça, c'est où on va spécifier les conditions de la règle. À ce moment-là, moi, je veux créer une zone pour savoir s'il y a quelqu'un qui est en train de rentrer ou bien sortir de la zone qu'on vient juste de créer. Donc, on va cliquer sur ajouter une zone. Donc, le nom de notre zone, c'était Demo Mario. Donc, voilà. Et moi, je veux savoir à chaque fois que quelqu'un est en train d'entrer. Donc, en entrant dans la zone de Demo Mario, on va ajouter ça. Et voilà. Donc, maintenant, Geotab va commencer à écrire la règle. Et je vais vous montrer les spécifiques. Donc, ça, c'est l'éditeur de conditions avancées. Et on voit que Geotab écrit la règle d'une forme de code. Donc, moi, je ne veux pas devoir… Il ne faut pas que j'apprenne à faire du code dans Geotab. Geotab le fait pour moi. Aussi, on peut ajouter des conditions additionnelles. Disons que moi, je veux savoir s'il y a quelqu'un qui est en train dans la zone à une certaine vitesse. Disons qu'à 10 km par heure ou plus, plus que 10 km par heure, on va ajouter cette condition-là. Là, ça devient un petit peu plus avancé, spécifique. OK. Donc, on peut devenir vraiment créatif avec les conditions ici. Une fois qu'on a fini, moi, disons que je suis content avec cette condition-là. Moi, je vais continuer avec les notifications. Je vais être notifié d'une certaine manière. Donc, dans la section de notifications, on peut cliquer sur Ajouter un courriel. Puis, moi, je veux savoir ici… Moi, je veux recevoir un email à chaque fois que quelqu'un entre dans cette zone-là. Donc, on peut ajouter ça. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de limite aux quantités de courriels, des adresses que je peux ajouter dans cette section-là. Je peux en ajouter 10, 20, 100. Ça ne dérange pas. On peut aussi ajouter des alertes. Ça, c'est des alertes dépliantes qui vont s'ouvrir ici en haut. C'est comme une bannière en vert, en jaune ou en rouge, dépendant de l'urgence. On peut aussi ajouter un avertissement sonore pour le chauffeur. Puis, ça, c'est la même chose qu'on était en train de faire pour les avertissements sonores des véhicules. Donc, ça, c'est le dispositif qui va faire un beep dans la cabine. Donc, on peut lui faire… lui commander de faire un beep 3 fois, 3 fois rapide ou 10 fois rapidement. Ça, c'est le plus ennuyant. Donc, moi, je vais sélectionner ça. Donc, vous voyez qu'on peut faire une combinaison de notifications. On peut aussi faire en savoir plus ici. Il y a des options additionnelles qu'on peut explorer une fois que vous avez des questions plus spécifiques. Une fois qu'on enregistre, on peut trouver la règle si on continue jusqu'en bas. C'était en vert. Et voici notre règle qu'on vient juste de créer. Là, on va continuer. Je vous avais dit qu'on allait toucher sur comment faire un rapport d'exception autour des règles. Donc, moi, je veux savoir comment faire ça. Donc, pour faire ça, on va aller sur la section d'exception et on va voir nos options. Ça va toujours être les intervalles de date sur la gauche, puis quelques options ici sur la droite. Donc, moi, je veux savoir les intervalles de date pour le mois dernier, pour tous mes véhicules ou seulement le Jeep. On va faire le Jeep. Donc, vous voyez ça ici spécifié sur le milieu de la page. Et quelles règles? Moi, je vais le laisser en blanc parce que je veux savoir, je ne suis pas certain c'est quoi que je suis en train de chercher. Donc, pour voir tout, je vais simplement cliquer sur appliquer les modifications. Et on voit ici que j'ai une condition ici de virage serré. Si je clique dessus, je vais avoir des détails spécifiés. Donc, j'ai ma date et les temps que j'ai fait des virages serrés. C'était un total de 7 virages serrés. Puis, on a l'effort G ici calculé quand l'information est disponible. On a aussi l'accélération abrupte. Puis ça, c'était seulement une fois le 22 janvier. Ok? Donc, aussi, il y a un autre bouton ici en haut que je voulais vous montrer. Toute cette information-là est disponible pour vous à télécharger. Donc, ça ne réside pas simplement sur mon géotab, mais c'est disponible pour vous pour faire un sommaire, un rapport. Puis, l'exporter en format PDF ou Excel par simplement cliquant un des deux liens ici, un des deux boutons. Donc, ça, c'est les règles, les groupes. Avant de continuer pour les rapports, je voulais vous montrer qu'on a des options additionnelles pour des rapports. Par cliquant sur rapport, on a une vue de rapport ici dans notre base de données. Vous allez avoir des rapports personnalisés. Nous autres ici à Geotab, on peut vous aider à développer des rapports personnalisés, mais vous allez avoir toujours des rapports par défaut dans votre système. Il y en a, je crois que par défaut, il y en a 30 ou 31 rapports. Et on peut vous aider aussi à pouvoir les déchiffrer. Puis, vous trouvez des rapports qui soient de bon usage pour votre organisation. Le tableau de bord va vous donner de l'information additionnelle. Dans ce cas-là, ça, c'est un visuel des rapports qu'on vient juste de voir. Un des rapports que je voulais vous montrer, c'était le Watchdog Report. Le Watchdog, ça va vous donner de l'information à simple vue. Donc, si vous vous rappelez, dans notre section de véhicules, on a 27 véhicules ajoutés dans cette base de données. Puis ça, c'est l'état actuel de chacun de ces véhicules. Donc, on a un véhicule, puis ça, c'est le Jeep que je vous avais montré, qui est OK. Donc, il est en train de se communiquer avec la base de données. Les autres 26 sont pas installés ou dans ce cas-là, les autres véhicules n'ont pas installé leur dispositif GO dans le véhicule. Donc, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas d'information. Si vous cliquez dessus, Geota va télécharger le rapport en format Excel. Et je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer parce que c'est tout basé sur Excel. Puis, on voit ici que le Jeep, on a de l'information additionnelle ici. On a l'adresse, la dernière adresse qu'on a enregistrée. Puis, on a ici l'état actuel du dispositif. On a les états des autres dispositifs aussi que ce n'est pas installé. Si vous êtes bon avec Excel, vous allez aimer Geota parce que c'est basé sur Excel. Là, pour finaliser aussi, pour ajouter sur votre base de données, on a le Marketplace. Sur le Marketplace, qu'est-ce qu'est le Marketplace? Le Marketplace, c'est l'équivalent du App Store ou du Google Play Store sur vos dispositifs mobiles. Disons un Android ou un iPhone. Donc, ici, vous allez pouvoir chercher et trouver, disons, si vous aimez les rapports, on peut aller sur les rapports personnalisés. Puis, ça va vous montrer des rapports personnalisés pour vous. La plupart sont développés par Geotab. Si on clique sur un de ces rapports, vous allez avoir de l'information additionnelle, une belle description aussi et vous allez pouvoir le télécharger. Puis, bien sûr, vous allez toujours avoir quelqu'un de mon équipe ou de l'équipe de Geotab en général pour vous aider à télécharger puis à ajouter ces rapports sur votre base de données. Dans ce moment-là, je veux ouvrir la session. Je sais que c'était vraiment rapide, vraiment général, mais je voulais ouvrir la session aux questions. Sylvain, Joseph, je ne sais pas s'il y a des questions dans les boîtes de questions. Oui, on est en train de récupérer toutes les questions. Veuillez patienter quelques instants. Je voulais dire aussi, merci beaucoup à Mario pour la démo fantastique. Comme vous avez vu, mon Geotab télématique portail est incroyable et tellement puissant. Vous avez seulement vu une portion, mais on est en train d'assembler nos questions. Si vous avez des questions encore, s'il vous plaît, les écrire et Joseph et Mario vont regarder et répondre pour vous. Merci beaucoup encore. Ok, on a quelques questions ici. Il n'y a pas vraiment quelque chose de spécifique que je puisse répondre ici maintenant, mais ce que je vais faire, je vais vous montrer mon information ici. Si vous avez mon adresse e-mail, vous pouvez les envoyer spécialement pour les questions qui sont vraiment techniques ou spécifiques. Je peux vous aider avec ça. Il y a quelques autres questions qui sont en train d'arriver dans ce moment-là. On en a une ici. En raison des difficultés techniques, nous répondrons à toutes les questions. Ça c'est Sylvain. On en a un autre ici. Est-ce qu'il y a un moyen de définir des options par défaut pour les comptes? La réponse est oui. Geotab, c'est fait d'une manière qu'on puisse personnaliser la base de données d'accord aux besoins de votre organisation. Et vous allez toujours avoir quelqu'un dans mon équipe qui va être disponible pour vous assister à faire ou à développer vraiment la base de données à ce que vous voulez. Je vais continuer de laisser ça ouvert ici en ce moment-là, mais je sais que ça n'arrête jamais ici. Une fois qu'on raccroche, vous allez avoir des questions. Donc, prenez mon adresse e-mail. Moi, ça ne me dérange pas. Vous pouvez m'envoyer des e-mails à n'importe quel moment. Et je vais pouvoir vous répondre dans moins de 24 heures. À moins que ce soit dans le fin de semaine, vous allez devoir attendre jusqu'à lundi. Merci. 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 Merci.